Je suis conseiller en investissement financier en deux mots. Mon métier consiste d'une part à aider un chef d'entreprise et son équipe à fluidifier son business plan pour le rendre professionnel, l'accompagner dans le cadre de la levée de fonds en essayant de valoriser intelligemment l'entreprise. Quand je dis intelligemment, c'est notamment à partir de ce qu'on appelle les actifs immatériels. J'entends par là notamment ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est son capital humain, c'est son capital organisationnel, c'est son capital relationnel. D'autres items de cette nature, ce ne sont pas que les brevets, même si les brevets font partie des actifs immatériels. Et donc, nous accompagnons nos clients pour la levée de fonds en étant intermédiaires entre des porteurs de projets et des investisseurs. Alors, je vais effectivement poser, si vous voulez bien, quelques questions à M. Mouton, président de Novisol. M. Mouton, peut-être pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, en quelques mots, quel est votre concept ? On a parlé à l'instant d'isolation thermique, mais c'est quel type d'isolation thermique ? Pour quels bâtiments ? Notre activité, c'est la préfabrication industrielle de bâtiments, donc à très haute performance d'isolation thermique. C'est une solution globale qui intègre tous les éléments constitutifs de parois de bâtiments. Et le marché que nous visons, c'est la construction de bâtiments en général, de maisons individuelles, mais également de logements collectifs ou de bâtiments industriels ou de bâtiments à vocation commerciale, à l'intérieur desquels il y a une activité humaine, donc un besoin de chauffage et un besoin de diminution des consommations de chauffage à l'intérieur des bâtiments. J'imagine que vous n'êtes pas arrivé dans ce métier par hasard. Vous avez un passé particulier dans le secteur d'activité en question ? Absolument. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur de la construction, chez des majors du BTP français, également à l'étranger, donc dans un petit peu tous les secteurs d'activité de la construction, qui vont du bâtiment, bien sûr traditionnel, puisque c'est la partie principale de mon expérience, mais également dans les travaux divers de génie civil et de travaux maritimes en particulier. Très bien. Alors, en quoi votre concept d'enveloppe d'isolation thermique est-il original ? Et comment se démarque-t-il ce concept de vos autres concurrents ? Alors, l'originalité, elle en a plusieurs, notre proposition. Donc, c'est une offre globale qui intègre premièrement une qualité de matériaux particuliers. Nous utilisons en premier lieu des bétons de fibres végétaux, en remplacement de bétons minéraux traditionnels, qui sont relativement lourds en général et qui ont peu de performances thermiques. Donc, nous avons ces nouvelles générations de béton, haute performance d'isolation thermique, et également une proposition qui intègre des isolants traditionnels, ou là aussi des isolants naturels de dernière génération, et qui nous permettent, dans un assemblage particulier en usine, d'atteindre des niveaux de performance qui soient très élevés, donc qui rentrent bien sûr dans les nouvelles réglementations de la RT 2012, réglementation thermique, bâtiment BBC, mais également de la future réglementation thermique aux horizons 2020, qui est déjà définie par Bruxelles, donc des bâtiments de standard passif. Oui, absolument. Vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu ce qu'on entend par passif. Alors, le passif, c'est sur le paramètre sur lequel nous travaillons, au niveau de la performance du bâtiment, pour notre côté, c'est la performance vraiment thermique de la paroi. Donc, ce sont des parois qui ont des forts coefficients de résistance thermique, donc notre proposition, nos parois ont des coefficients de résistance thermique qui sont au minimum de 10 et qui peuvent être supérieurs à 10. Donc, on est très très loin déjà dans la performance du niveau des constructions passives. La définition des constructions passives s'applique également à d'autres éléments de l'équipement du bâtiment, mais là, ce n'est pas notre cœur de métier. Ces équipements techniques tels que le photovoltaïque, la géothermie ou d'autres moyens de production de chauffage sur le bâtiment seront faits par d'autres équipementiers du bâtiment pour réaliser une construction globale qui soit passive. Mais nous, notre cœur d'activité, c'est l'efficacité thermique de la paroi. Pourriez-vous peut-être me préciser, quels sont vos facteurs de différenciation par rapport à quelques concurrents ? Alors, nos facteurs de différenciation, essentiellement par rapport aux concurrents, les préfabricants industriels, c'est notre mode opératoire où on va très loin dans notre proposition de préfabrication en usine. On sort de nos usines des produits qui sont hautement finis, qui sont à haute valeur ajoutée, mais qui intègrent tous les éléments constitutifs de la paroi, depuis le revêtement intérieur, en général du plâtre, une plaque de plâtre, jusqu'à le revêtement extérieur de la paroi, soit un enduit minéral en façade, soit une décoration en briquette ou en pierre de façade. Tous les éléments constitutifs de la paroi sont faits en usine. Et nous intégrons également en usine la pose des menuiseries et les essais d'étanchéité à l'air des menuiseries sur la paroi sont également faits en usine pour certifier à nos clients la garantie de résultats BBC ou passifs. Alors, vous parlez d'usines. Vous avez déjà des usines ou ce sont des projets ? Pas encore. Nous sommes encore en projet, puisque nous, après deux années d'études de préfaisabilité sur ce projet et un dépôt de brevet, nous avons donc constitué la société l'an passé, en 2010 et nous avons développé notre première phase de R&D, là qui est en phase d'achèvement, sur la partie des bétons de fibres que nous utilisons et nous démarrons ce mois-ci au mois d'avril avec un premier atelier de prototypage, les premiers éléments prototypes grandeur nature de nos produits avant de passer à la construction de l'usine qui est prévue pour 2012. Comment envisagez-vous de pénétrer le marché ? Vous avez un réseau de diffusion, vous avez des prescripteurs type architecte, comment vous allez diffuser vos produits, vous faire connaître ? Tout à fait. Donc c'est par le réseau des architectes, des prescripteurs, des concepteurs en général, des cabinets de maîtrise d'œuvre, de cette population de professionnels qui fait l'interface entre le client final et les constructeurs. Ce sont par ces prescripteurs que nous passons pour faire la promotion de nos produits et la proposition aux clients de nos produits. On peut avoir quelques informations sur vos prévisions d'activité en termes de chiffre d'affaires, de résultats pour les deux, trois ans qui viennent ? Nous allons démarrer avec une première production artisanale avant que nous montions l'usine pour démarrer la commercialisation de nos produits. Nous envisageons sur l'année 2012 un chiffre d'affaires d'environ 1,4 million et puis une montée en puissance sur 2013 à moitié avec la première production avec l'atelier et la production industrielle avec un chiffre d'affaires sur la première année qui est de l'ordre de 8 millions d'euros. Et puis une montée en puissance ensuite avec la production industrielle. Nous envisageons sur 2014 50 millions de chiffres d'affaires et 75 millions en 2015. A partir de quel horizon pensez-vous être bénéficiaire ? Le point mort est atteint en 2014. D'accord. Actuellement vous êtes ici au salon FISCAP, j'imagine, pour lever les fonds. Vous êtes à la recherche de quel montant d'investissement et éventuellement le calendrier de cet investissement ? Alors nous avons lancé une première opération d'augmentation de capital à partir de décembre 2010. Cette augmentation de capital est ouverte jusqu'au 15 juin 2011. Elle est pour un montant de 1,484,000 euros. D'accord. Et vous avez déjà fait le plein ou pas encore ? Non, pas encore. Alors, ayant été lancé fin décembre, nous avons surtout eu des particuliers investisseurs, des fiscaliseurs en général. Donc ils se sont positionnés pour un montant d'environ 50,000 euros sur 15 jours avant le 30 décembre. Ce que nous visons bien sûr, c'est une population d'investisseurs défiscaliseurs dans le cadre des lois TEPA et Madeleine. Donc avantages fiscales ISF, avantages fiscales IRPP. Nous visons la clôture de l'opération au 15 juin avec l'avantage fiscal de la loi TEPA. Très bien. Pour conclure, pourriez-vous nous dire quelles sont selon vous les bonnes raisons d'investir dans votre entreprise ? Les bonnes raisons d'investir, c'est que de par la réglementation, nous sommes sur un marché. Le marché du bâtiment est un marché énorme. Il est un marché qui est parfaitement stable et durable. C'est un marché qui est le premier besoin humain après celui de l'alimentaire. Donc c'est un marché sur lequel nous pouvons voir clair dans les prochaines décennies, 10 ans, 20 ans, surtout dans le cadre de l'évolution des réglementations françaises avec l'ART 2012 à court terme, mais également l'évolution de la réglementation européenne aux horizons 2020 et le tout dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement qui sont de réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2050. Donc nous avons une grande voie libérée devant nous pendant les 30 et 40 prochaines années. Monsieur Mouton, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.